Alors bonjour, merci d'être avec nous. Nous allons nous donner 5 minutes pour avoir les personnes et donc un peu de patience s'il vous plaît. Alors bien le bonjour et bienvenue dans notre séminaire ici chez Mechanical Solutions, webinaire je devrais dire. Alors donc ce webinaire se veut le premier d'une série. Alors nous avons pensé à cette série de séminaires suite à une foule de questions que nous recevons et surtout ces temps-là par notre user base, à savoir la plateforme 3D Experience c'est quoi? On en entend parler, on a fait des recherches sur le site de Dassault mais c'est encore nébuleux. Donc nous voyons chez nos clients un peu de confusion par rapport à la plateforme 3D Experience. Et donc nous avons pensé à faire cette série de séminaires pour condenser un peu les réponses aux questions que nous donnons à travers notre hotline ici chez Mechanical ou à travers notre site web. Et donc il sera disponible sur notre site et il y en aura plusieurs qui vont suivre. Pour le premier aujourd'hui, nous avons essentiellement rassemblé les procédés les plus communs que la majeure partie de nos clients 3D Experience utilisent. Et par la suite, on en fera des plus pointus par rapport à l'utilisation de SolidWorks, l'utilisation Katia, la partie Delmia, la partie Similia. Donc nous avons une foule d'idées. Donc stay tuned, il y en aura plusieurs. Alors allons-y avec les canoniques présentations. Je ne vous tiendrai pas plus que quelques minutes et ensuite on fera des activités hands-on sur 3D Experience. Donc je me présente, je suis avec l'équipe PLM de Mechanical Solutions. Comme vous le voyez avec les cheveux blancs de la photo, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les produits CAD et PLM 2 d'Assos System. Donc j'ai fait plusieurs déploiements avec les ancêtres de la 3D Experience, que ce soit VPM V4, Smart Team et avec la 3D Experience. Je travaille chez Mechanical avec la 3D Experience depuis 2012. Donc le premier rollout, on l'a fait en 2013 X et on a plusieurs clients, surtout sur la côte ouest américaine, qui utilisent la 3D Experience avec des équipes qui sont géographiquement distribuées entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Donc moi, j'y suis depuis vingt ans dans le monde d'Assos. Mechanical Solutions, elle, est là depuis une trentaine d'années et plus. Donc nous sommes le plus vieux des partenaires d'Assos en Amérique du Nord. Nous avons commencé dans les années 80 et donc nous sommes en mesure de fournir un peu tous les ventailles des produits d'Assos de la 3D Experience en passant par Katia Delmia et Novia Cinevinia. Nous sommes un partenariat Platinum de Dassault Systèmes, donc on offre une foule de services. Mechanical Solutions fait partie du groupe Solid Experience qui inclut notre compagnie sœur Solid Experts qui, elle, s'occupe de la partie SolidWorks, que ce soit SolidWorks, l'outil CAD ainsi que EPDM ainsi qu'une foule d'autres services. Donc le groupe Solid Experience cherche à fédérer, si vous voulez, les deux mondes de Dassault, donc le volet SolidWorks et le volet Katia. Donc nous sommes, si vous voulez, un one-stop-shop pour nos clients pour ce qui est du SolidWorks et du monde Katia. Et l'agent fédérateur, si vous voulez, de ces deux mondes sera la plateforme 3D Experience que nous vendons et supportons. Comme je disais, on a fait des installs avec un siège en 2013 et récemment, nous avons des clients qui sont des OIM Automotive qui sont passés à 300, 400 usagers journaliers distribués un peu partout dans le monde. comme je disais plus tôt. Et c'est là qu'un peu que notre user base V5 et SolidWorks, il y a un peu de confusion parce que la plateforme est vaste. Donc elle est utilisée dans 11 industries et nous avons des clients comme Boeing qui est très CAD-centrique. Et de l'autre côté, on a des Procter & Gamble ou des Barilla en Italie qui le sont moins et qui utilisent plus la partie innovante pour la gestion des procédés. Donc, comme je disais, 3D Experience est un peu l'agent fédérateur de Dassault par lequel les diverses marques de Dassault vont être fédérées sous un même toit via la plateforme 3D Experience. Donc, comme je disais, les Canonics d'introduction sont terminées. Maintenant, on va vous présenter les procédés les plus représentatifs de nos clients 3D Experience actuelles. Et c'est essentiellement un dataset que nous avons utilisé pour, il y a quelques semaines, pour des clients qui nous posaient ce genre de questions. Ça a très bien passé. Donc, j'espère que vous allez apprécier la présentation. Donc, allons-y. Donc, 3D Experience est disponible on-premise et on-cloud. Nous avons fait beaucoup de on-premise par le passé, mais récemment, on voit beaucoup d'intérêt pour le côté cloud qui permet d'activer une nouvelle instance ou un nouvel environnement 3D Experience dans 24 heures, voire quelques jours. Donc, on a des clients, encore une fois, de la Californie qui sont passés sur le cloud et qui s'y trouvent très bien. Donc, que ce soit cloud ou que ce soit on-premise, l'accès à la plateforme est transparent à l'usager parce que nous n'avons besoin seulement que d'un URL. Donc, à savoir si ce URL m'amène sur une installation 3DX on-premise ou on-cloud, comme je dis, pour l'usager, c'est complètement transparent. Lui, il a besoin d'un URL, il a besoin d'un username, d'un password. Donc, je vais me connecter à la plateforme et comme vous pouvez voir, je suis dans un browser web. Donc, contrairement au Smart Team ou un PDM par le passé où nous avions besoin d'un install client, ici, pour exploiter les procédés que nous allons vous illustrer aujourd'hui, je n'ai besoin que d'un accès web. Donc, avec l'adresse URL, j'accède à mon dashboard. Donc, en partant de la 18X chez Dassault, on a mis beaucoup d'emphase sur la partie dashboard et vous allez voir ce campus qui se retrouve d'or et maintenant pas mal dans tous les produits DS. Donc, en fonction des rôles qui vous intéressent, dont vous avez besoin pour vos procédés industriels, vous allez vous procurer des rôles qui, à leur tour, vont avoir des applications. Et avec ces applications, je vais pouvoir me créer des dashboards qui s'adaptent à mon rôle dans la compagnie. Ok, donc, pour faire un bref aperçu du compas, le côté ouest, c'est là où je vais trouver la plupart des applications qui se relatent au CAD. Ok, donc, vous voyez ici que j'ai une foule d'applications qui sont pour CATIA 3DX, anciennement appelées aussi CATIA V6, mais l'appellation actuelle, c'est plus CATIA 3DX. Et vous voyez ici que j'ai des applications qui sont plus CATIA 3DX, mais j'ai aussi, dans cette instance-là, une connexion à CATIA V5 et une connexion au SolidWorks. Deux, par l'entremise de notre compagnie sœur SolidExperts, on commence à faire affaire avec beaucoup de clients qui utilisent SolidWorks et qui veulent passer à la 3DX pour manager leur data SolidWorks, ainsi que les procédés industriels. Donc, comme je disais, nous allons avoir d'autres séries webinaires qui vont se concentrer sur l'intégration SolidWorks, l'intégration CATIA V5 et pourquoi pas aussi un environnement hybride où je vais avoir du CATIA 3DX, du CATIA V5, ainsi que du SolidWorks. Et on va le manager dans un hybride mock-up et je vais avoir un exemple de ceci bientôt. Le quadrant sud, c'est là où je vais trouver la partie d'Elmia pour tout ce qui est manufacturing. Donc, nous avons des clients qui, une fois que le mock-up ou que le produit atteint un certain niveau de maturité, ils vont utiliser la CATBOM ou la IBOM pour générer la MBOM, ainsi que la ProcessBOM. Donc, le tout va se faire dans le quadrant sud en accédant les applications d'Elmia. Et j'ai aussi la partie simulière avec laquelle je peux faire de l'analyse par éléments finis. La partie est ici, c'est plus le côté analytics, le côté social des applications. Et le nerf de la guerre de ce webinaire aujourd'hui va se situer au niveau du quadrant nord où je vais avoir des applications plus Inovia. Inovia étant la partie PLM chez Dassault ou la marque PLM chez Dassault. Donc, nous allons utiliser ici quelques-unes de ces applications pour suivre le scénario que nous vous avons préparé aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec la partie Product Structure Editor qui va me permettre d'exploiter la BOM ainsi que les modèles CAD si j'en ai naturellement. Parce que comme on va le voir, je ne suis pas nécessairement obligé d'avoir de la gestion de CAD. Je peux aussi faire de la gestion de procédés, de la gestion documentaire et ainsi de suite. Donc, allons-y avec une recherche, avec un wildcard PRD qui va me représenter tous les produits. Donc, vous voyez que dans cet environnement-là, j'ai des CAD un peu hétérogènes qui vont un peu dans tous les sens parce que c'est une machine de test, une machine, un environnement de test que nous utilisons. Et j'ai ici à gauche les tags avec lesquels je peux filtrer mon data. Donc, ici, je vous ai sorti tous les produits qui sont contenus dans cet environnement, mais je peux les filtrer avec, par exemple, les Collaborative Spaces. Et ici, c'est intéressant de faire une petite parenthèse. Les Collaborative Spaces, c'est, si vous voulez, la façon que je vais ségréguer mon data à l'intérieur de mon environnement 3D Experience. Donc, j'ai, par exemple, des clients qui sont des OIM Automotive qui, eux, vont avoir des Collaborative Spaces qui seront au niveau du Body and White, du Powertrain, de l'intérieur, de l'extérieur, etc., etc. Et on a aussi des clients qui sont en mode plus Build to Print, qui, eux, vont avoir des Collaborative Spaces qui vont représenter leurs clients ou des commandes spécifiques, et ainsi de suite. Donc, l'établissement des Collab Space, c'est ce que nous faisons dans les phases de Business Analysis lorsque nous implémentons 3D Experience, et ça fait partie de la configuration du système. Encore une fois, on parle de configuration, pas de customisation. Donc, tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est que de la configuration que votre administrateur peut faire. Donc, nul besoin d'avoir un codeur pour vous configurer l'environnement. Vous faites ceci avec des consoles d'administration, où on clique essentiellement pour implémenter votre version de l'environnement 4H3DX. Donc, par exemple, si je voudrais filtrer tous les éléments qui appartiennent à mon espace collaboratif Tram, je vais avoir ça, et je peux continuer à faire des drill-downs, si vous voulez, pour être encore plus spécifique dans ce que je veux ouvrir. Donc, par exemple, ici, je peux aller m'ouvrir tous les modèles qui sont in-work. Donc, les gens travaillent encore dessus, ça n'a pas été relâché, ça n'a pas été envoyé à l'ERP. Et, par exemple, je peux aussi m'ouvrir tous les modèles qui sont natifs 3D Experience et qui sont natifs SolidWorks. Donc, ici, je n'en ai que quelques-uns pour la démo d'aujourd'hui. Comme on va le voir tout à l'heure, j'ai des modèles qui sont natifs SolidWorks. Donc, je n'ai pas la nécessité de les transformer en Katia 3DX. Donc, je peux les laisser en natifs SolidWorks. Et c'est ce que bon nombre de clients de notre compagnie SIR SolidExperts commencent à nous demander une foule de questions à savoir comment est-ce qu'on va gérer nos modèles SolidWorks. Parce qu'on n'a aucune envie de passer à NX, à Katia ou à Creo. On veut rester dans SolidWorks, mais on veut utiliser la plateforme sur le cloud. Donc, pour notre webinaire d'aujourd'hui, je vais utiliser un RootNode. Donc, je peux taper un Root. Ceci va m'amener au produit paire de tout mon assemblage. Donc, ici, j'ai mon produit Tram. Je vais faire un drag and drop dans cette application qui est le Product Structure Editor. Et maintenant, je vais avoir d'un côté le mock-up 3D. Parce que dans ces cas-là, j'ai des produits qui contiennent des modèles CAD. Et de l'autre côté, ici, je vais avoir la bombe qui correspond à mon mock-up, ici. Donc, c'est un widget très intéressant parce qu'il permet d'avoir, sous une même visualisation, le fruit du travail de mon équipe CAD, ainsi que le fruit du Product Architect qui m'a peut-être structuré ma bombe. OK. Donc, allons-nous faire quelques modifications, ici, pour voir les attributs qui m'intéressent. Donc, je vais mettre la description, la révision, Maturity State que nous allons utiliser tout à l'heure. Et ainsi que le CAD Master, parce que, comme je vous disais, on va avoir ici un mock-up hybride qui contiendra du SOLIDWORKS natif ainsi que du CATIA 3DX. Donc, dans cette compagnie imaginaire que j'ai, j'ai des teams qui travaillent avec CATIA 3DX, mais j'ai aussi des départements qui ne peuvent ou ne veulent peut-être passer à CATIA qui ont la liberté de rester avec leur outil SOLIDWORKS. Et on va voir comment on gère tout ça dans la 3DX. OK. Donc, ici, je vais toujours avoir la correspondance entre mon monde CAD ainsi que mon monde BOM. Et ayant été contracteur, c'est utile lorsque je vais travailler pour une boîte et je travaille sur un projet spécifique, d'avoir une idée de comment l'architecte de produit a fait la ségrégation ou la séparation de ses modules ou de ses systèmes. Appelez-les comme vous voulez. Donc, ici, je peux voir que j'ai de l'intérieur, powertrain, HVAC, châssis, body et ainsi de suite. Donc, très utile pour avoir un aperçu très général, à savoir comment est-ce que le produit est structuré. Et aussi, avec les visualisateurs 3D que j'ai au niveau du web, j'ai quelques outils qui me permettent de faire des sections, des mesures. Donc, très utile, encore une fois, pour une personne non CAD-centrique d'avoir accès au mock-up sans devoir utiliser des licences CAD qui risquent d'être chères. Par le passé, j'ai eu des expériences où le client achetait des licences CATIA essentiellement juste pour donner accès à visualisation à ses équipes de travail. Alors que maintenant, avec une licence de base 3DX, on est en mesure de consommer le travail CAD qui a été fait par le groupe CAD. Et dans ce cas-là, de façon intéressante, je tiens à souligner que j'ai des groupes CATIA 3DX et des groupes CATIA Solidworks qui travaillent sous le même toit sur la plateforme. Aussi, comme je disais, j'ai aussi la possibilité de gérer du data non CAD qui est associé à mes products ici. Donc, par exemple, dans ce cas-là, je peux voir les détails du nœud paire ici, mon tram route. Et donc, si je vais dans les documents, j'ai peut-être un team de marketing ou un team de travail qui m'associe des documents de divers formats sur le product. Donc, encore une fois, peu importe la plateforme, que je sois sur Windows ou sur Android, j'ai la possibilité de consommer ce data via les dashboards de la 3DEX. Donc, si je peux ouvrir ici mon vidéo, juste pour vous montrer qu'on est capable de gérer une foule de documents, peu importe leur format. Et si maintenant, nous retournons à nos moutons ici, j'ai aussi autre, encore une fois, pour avoir une idée de comment se structure le produit, j'ai la possibilité de faire des drill down au niveau 3D. Donc, dans ce cas-là, je vais aller m'exploser mon product. Donc, ici, je peux voir la correspondance de mon intérieur, mon powertrain, mon HVAC et ainsi de suite. Et nous avons fait en sorte que ce produit est un produit configuré. Donc, j'ai plusieurs options qui se cachent, si vous voulez, dans la bombe. Donc, si je continue ici mon explosion, je peux voir qu'au niveau du body, j'ai la possibilité d'avoir un wagon de type 341, qui est celui-là avec les deux fenêtres. Et on a aussi des clients ou des commandes ou des variances, des options que je peux gérer, qui sont le 345 dans ce cas-là, où j'ai des diverses configurations de la fenêtre ici. Encore une fois, très basique comme exemple, mais pour être au niveau visuel, j'ai arrangé mon mock-up de cette façon. Et un autre élément de variance ici, on va le trouver au niveau du powertrain, où j'ai quelques options que nous allons utiliser tout à l'heure. Donc, je tiens à vous les montrer. Donc, si je fais l'expansion de ça, vous voyez qu'au niveau du powertrain, j'ai un élément qui a un seul moteur et une autre unité qui a deux moteurs. Donc, ça, ça va m'être utile tout à l'heure pour voir comment je vais faire un release formel de cet élément. OK, donc on va le voir tout à l'heure. Si maintenant, je retourne au nœud de mon produit, un autre aspect qui est très utilisé et très apprécié par nos clients, si je fais l'expand all de tout mon produit. OK, donc ici, vous voyez que j'ai encore une fois l'expansion de ma bombe des systèmes, des sous-systèmes jusqu'aux nœuds terminaux. Et j'ai toujours l'associativité entre les deux. OK, donc je peux toujours avoir une correspondance de ce part number au modèle CAD, si modèle CAD y a, naturellement. Et j'ai la possibilité de réutiliser le même mécanisme de tagging pour avoir une idée très visuelle des éléments qui me tiennent à cœur au niveau du mock-up. Donc, par exemple, si je suis un project manager et je veux voir un bird's eye view ou une visualisation rapide de ce qui se passe au niveau des modèles qui sont relissés, des modèles qui sont encore in work, etc., Je peux activer le filtre du maturity state. Et ici, j'ai la possibilité de voir que ce projet-là en particulier, il est à 68% encore in work, à environ 30% release et ainsi de suite. Encore une fois, très utile pour des personnes avec un rôle plus project manager. Et j'ai la possibilité de faire le color coding de mon mock-up afin d'avoir une idée de l'évolution de mon produit. Donc, le système va faire le parsing de toute la structure et il va me faire le color coding, à savoir comment se passe mon projet. Donc, le voilà. OK. Donc, nous avons ici tout ce qui est en bleu qui a été relissé. Et donc, potentiellement, il a été envoyé via interface à un logiciel tel SAP pour du ERP et ainsi de suite. Et nous avons ici des modèles qui sont à Frozen. Donc, j'ai des gens qui travaillent encore dessus, mais qu'on les a mis pour approbation. Et tout ce qui est en jaune, c'est des modèles où j'ai des gars qui travaillent encore dessus. Ça évolue, ça change. Donc, je ne peux pas y faire plus attention que ça parce que le modèle continue à changer. OK. Et de la même façon, je vais maintenant activer le filtre au niveau du CAD Master. Et donc là, je vais voir que j'ai le mock-up hybride. Donc, ici, je vais avoir le gros de mon produit qui sera designé par mon équipe qui est en Catia 3DX. Mais je vais aussi avoir des éléments qui sont créés par mon groupe de travail qui, lui, travaille en Solidworks. Donc, on peut voir ici que j'ai les modèles en bleu. Les modèles en bleu, c'est du Solidworks natif. Donc, la façon que je gère cela dans la 3DX, c'est que si je fais un Center Tree ici, je vais aller sur cette pièce, la 16944, qui est mon Controller Dashboard, qui est un modèle natif Solidworks. OK. Donc, très intéressant pour les clients que nous avons qui sont sur Solidworks. Donc, une fois que j'ai identifié mon modèle, et si je suis une personne CAD qui doit venir le modifier, j'ai la possibilité de l'ouvrir dans le logiciel CAD natif que j'utilise. Donc, tout ce que je vais vous dire au sujet de Solidworks s'applique aussi à Catia V5, mais on y reviendra avec un autre épisode des webinars. Donc, maintenant, je vais aller m'ouvrir ce modèle qui est Solidworks natif. Donc, si je veux le modifier, je dois l'ouvrir dans Solidworks. Donc, je vais faire la connexion parce que je suis en Time Out. OK. Donc, le modèle sera ouvert dans l'outil de travail qui, dans mon cas, est Solidworks. Donc, si je dois le modifier, je l'ouvre dans Solidworks. OK. Donc, vous voyez que c'est un modèle full feature de Solidworks et j'ai la possibilité, via le tag 3D Experience, d'aller faire des opérations PLM, à savoir des promotes, des demotes, des revisionnements, ainsi que des saves, et ainsi de suite. Et la partie intéressante aussi, c'est que le même look and feel que j'ai dans 3D Experience côté web, je le retrouve au niveau de mon outil Solidworks, OK, qui me donne les mêmes palettes pour aller me chercher mes éléments. Donc, si ici, je veux filtrer tout ce qui est Solidworks parce que, naturellement, étant en Solidworks, je vais ouvrir un modèle Solidworks pour le modifier. OK. J'ai la possibilité de réutiliser ces mécanismes de tag qui me permettent de filtrer tous les modèles Solidworks. Et si mon contexte de collaborative space, ainsi que mon rôle, me le permet, j'aurai la possibilité d'aller le modifier, de le reviser et de le sauver à l'intérieur de 3D Experience. OK. Donc, on va préparer d'autres webinars qui vont explorer un peu plus en détail l'intégration Solidworks. Mais ici, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que j'ai mon mock-up hybride et je peux manager dans la 3D Experience les deux, voire les trois cadres d'assaut, à savoir 4D 3DX, Solidworks et 4D V5. Et il y a aussi d'autres intégrations telles Inventor, Creo et NX. Donc, on vous donne vraiment la possibilité d'avoir un CAD agnostique, dans le sens que vous pouvez continuer à utiliser votre outil CAD actuel, mais dans la plateforme PLM qui va générer des modèles neutres qui seront exploitables au niveau de la partie web, ainsi que dans 4D 3DX, pour les gens qui n'ont pas une licence Solidworks ou une licence Creo ou que sais-je, NX, etc. OK. Donc, allons voir quelques autres exemples de procédés. Je vais faire un Collapse All sur mon tram, ici. OK. Et on va aller avec le Edit Structure. On va aller regarder un peu plus en détail la partie Powertrain. Donc, je vais retourner ici. Je vais continuer à faire l'expansion jusqu'à ce que j'arrive à mon nœud de variance que j'ai ici. Ici, je vais faire un Center Tree pour avoir la correspondance avec ma BOM. Vous voyez ici que je vais trouver mon nœud de système qui contient mes éléments Powertrain. Et là, j'ai la variance qui arrive. Donc, j'ai l'élément Single Motor et l'élément Dual Motor. OK. Donc, si j'en fais l'expansion, je peux voir ici que j'ai deux entités ou deux instances, un C-Suite, C-Suite qui représente mon tram qui va avoir une option avec un moteur unique. Et ici, je vais avoir les instances qui vont s'appliquer pour les clients qui me commandent l'instance ou qui me commandent un modèle de mon tram avec les moteurs doubles. Et ici, si je fais un Properties, vous pouvez voir que toujours avec les panneaux de configuration, encore une fois, pas de customisation, mais que de la configuration. Ici, j'ai ajouté quelques attributs additionnels sur mon élément 16926 qui représente, par exemple, mon coût en euros qui m'est envoyé par mon supplier, ainsi que le Part Number que le supplier utilise, qui risque bien souvent d'être différent du Part Number que j'ai au niveau corporatif pour notre compagnie à nous. OK. Donc, encore une fois, pour vous illustrer les possibilités de configuration qu'offre le système, que ce soit Cloud ou On-Premise, c'est tout pareil ou même pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et de la même façon, vous voyez ici que j'ai l'élément qui contient un moteur qui a été relissé, donc il a été officialisé. Les gens peuvent le construire, je peux commencer à acheter les éléments qu'il contient. Alors que la partie Dual, elle est encore à Frozen. Donc, ceci veut dire que je suis en attente d'approbation. Et encore une fois, ici, c'est intéressant d'ouvrir une autre parenthèse parce que j'ai des clients un peu plus petits qui vont donner la possibilité à tout le monde de l'amener de Inwork jusqu'à Release. J'ai des clients intermédiaires qui, eux, veulent un peu plus de contrôle à savoir qu'est-ce que je vais relâcher. Donc, eux, ils vont assigner un rôle à une personne qui sera capable de l'amener à Release alors qu'un auteur CAD, lui, ne sera pas capable de l'amener à Release. Je pourrais le mettre au max, au Frozen. Et on va vers le troisième type de clients que nous avons qui sont des OIM ou qui ont atteint une certaine masse critique et qui sont peut-être linkés avec leur ERP, leur SAP. Eux, ils veulent un changement, une gestion du changement formel. Donc, je veux avoir la possibilité que N ou un directeur soit l'approbateur final. Et de la façon qu'ils vont faire ça, ce sera avec le mécanisme de Change Action. Donc, pour y accéder, je vais juste simplement changer de dashboard. On va aller ici. Et ici, je vais vous montrer comment je vais gérer mon change action et comment je vais me construire on the fly des dashboards qui me permettent à moi, l'approbateur qui est responsable de ce change action, de vérifier le data sans, encore une fois, avoir à ouvrir le cadre. Donc, ici, j'ai un change action qui a été créé, qui essentiellement veut les approbations ou les sign off des ou de la personne qui est responsable pour faire le releasing du dual motor bogey que je vous ai montré tout à l'heure. OK. Donc, encore une fois, ici, j'ai les membres de l'équipe qui vont gérer ce change action. Donc, aussitôt que je crée le change action en tant qu'owner reviewer, j'assigne la personne Peter qui sera la personne qui doit potentiellement faire les changements CAD si je vois que quelque chose cloche dans ce qu'on me propose d'approuver. OK. Et j'ai aussi défini Etienne qui est la personne qui sera un follower, qui lui est peut-être, encore une fois, que sais-je, le président qui veut recevoir des e-mails pour voir ce qui se passe avec l'approbation de tel ou tel système. OK. Et ici, les changements qui me sont proposés, c'est que le 16920 qui représente mon powertrain ou mon bogey avec les deux moteurs. Et lui, on me propose de le mettre à release. Et j'ai aussi donné le référentiel à titre, encore une fois, de référence, à savoir que ça ressemble pas mal à mon 1686 qui, lui, a un seul moteur. Donc, je le mets en tant que référentiel pour les gens ou la personne qui doit m'approuver le tout. Alors, moi, on me met en cause pour approuver ceci. Je dois aller me visualiser le latest, greatest data qui a été fait par mon équipe de travail qui, dans ce cas-là, utilise du CAD. Et donc, je veux venir visualiser le tout. Et pour ce faire, je vais aller me chercher une application qui me permettra de faire cela sans aller ouvrir le CAD. Donc, je vais aller me trouver le Product Explorer. Donc, je vais faire, encore une fois, le drag and drop, qui est un thème récurrent. Beaucoup de drag and drop lorsqu'on travaille avec les dashboards de la 3DX. OK. Donc, j'ai le Explorer qui est ici. J'ai le 3D Navigate qui va me permettre de visualiser les modèles CAD qui sont là. OK. Donc, si je vais me charger mon 920, qui représente mon option avec les deux moteurs, OK, un peu comme j'avais auparavant, je vais me trouver avec ma bombe, OK, qui va représenter le 16920. Et je vais avoir aussi le visualisateur 3D qui me permettra de faire des mesures, des sections et ainsi de suite. Et je vais aussi noter que j'ai un modèle 2D qui a été créé. OK. Donc, moi, je ne suis pas une personne CAD. J'ai une relative importance à savoir si ce modèle 2D a été créé avec Katia ou avec Soliteworks ou avec quoi que ce soit. Moi, je vais juste le visualiser parce qu'essentiellement, je veux donner mon approbation. Donc, maintenant, je vais aller me chercher un autre widget qui va me permettre d'ouvrir le modèle 2D. Encore une fois, drag and drop. Je vais le mettre ici. OK. Donc, j'ai le visualisateur ici qui me permet d'exploiter le 3D. 3D. Mais si j'ai des 2D à approuver ou à analyser, je vais aller me faire, encore une fois, le drag and drop du 2D dans le 3D Play. OK. Et ceci va aller me chercher le modèle 2D parce que nous avons encore des clients qui utilisent le 2D comme l'élément officiel pour relisser des éléments. Et j'ai quelques outils ici qui me permettent de dire aux personnes qui sont sur le change action que ça va, ça ne va pas, etc. Donc, ici, je pourrais dire moteur OK, KO. Pas plus que ça pour notre show ici aujourd'hui. Et une fois que j'ai fait le tout, OK, j'ai la possibilité ou de l'imprimer, de faire un screenshot ou de le mettre sur un autre dashboard qui sera visualisé par le reste de mes collègues pour dire à Peter, qui était la personne qui s'occupait de ça, si vous vous souvenez, que j'ai découvert qu'il y a des bobos au niveau du moteur ici et que lui, il est amené en cause pour le corriger. OK. Donc, autre widget que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est très utilisé par beaucoup de nos clients, c'est qu'ici, j'avais le 16920 que je dois approuver. OK. Mais on m'a aussi mis comme référence le 1686 qui est l'élément qui a un seul moteur. Donc, ça ressemble plus ou moins. Donc, si je veux voir les différences entre ces deux modèles, j'ai un autre widget qui est le Compare que j'aurais pu amener ici, mais que j'ai choisi d'amener dans un autre dashboard que je me suis créé ici. Et lui, il va me permettre de comparer mes deux assemblages du Powertrain en tant qu'approbateur ou en tant que reviewer. Donc, si je vais me chercher le 16920 qui, je sais, est le modèle qui avait les deux moteurs. Encore une fois, drag and drop. Je l'amène ici. Et je veux me comparer celui-là avec le 1686. Donc, vous voyez ici, je ne perds pas de temps avec les tags parce que j'ai un numéro, j'ai un part number corporate que 3D Experience me crée dans le système. Et donc, j'ai juste à chercher les part numbers qui sont d'intérêt pour moi. Je les amène ici. OK. Et ici, j'ai la possibilité de comparer ce que je dois approuver à gauche et ce qui a déjà été approuvé, mais qui ressemble pas mal. Donc, ça me donne la possibilité d'avoir, encore une fois, le Bird's Eye View de ce qui a été changé au niveau 3D. Mais j'ai aussi le Compare du BOM qui est fait ici. Donc, à mesure que je descends, je peux voir que tout ça, c'est commun aux deux. Et ça, c'est des éléments qui ont été ajoutés sur mon élément qui a les deux moteurs. Donc, ça aussi, très utile, encore une fois, pour me mettre en condition d'être complètement CAD-agnostic. Donc, j'exploite tous les éléments qui ont été créés par mes divers groupes de travail dans 3D Experience, ce qui me permet de, en tant qu'approbateur ou en tant que project manager ou en tant que bonhomme des achats ou un supplier qui se connecte, d'exploiter ce qui se crée par mes teams, mes terrogènes qui travaillent sous le même toit. OK. Donc, une fois que, en tant qu'approbateur, j'ai analysé tout ça, j'ai donné mon feedback, j'ai peut-être dit à mon gars CAD de modifier telle ou telle chose. Une fois que j'ai fait mon boulot correctement, je peux procéder avec l'approbation. Donc, vous vous souvenez qu'ici, j'étais le reviewer et le responsable de l'approbation. Donc, ici, je vais aller faire avancer mon change action et le mettre en approval. OK. Une fois que ça, c'est fait, j'ai la possibilité de donner l'approbation finale. Bon. Je serai un peu plus exhaustif dans un environnement industriel, mais pour le moment, je mettrai juste un OK et ceci sera enregistré par le système. Points intéressants. Tout ce que je fais dans 3DX laisse des breadcrumb, à savoir une historique de ce qui a été fait, quand ça a été fait, pourquoi ça a été fait, etc. OK. Donc, maintenant, mon change action est à complet. Donc, moi ou plusieurs autres chefs de projet ont dit OK, on le release. Donc, le 16920, lui, a été releasé. Donc, il a peut-être été envoyé vers mon ERP. Donc, il est prêt à être officialisé. OK. Donc, encore une fois, pour nos plus gros clients, c'est le mécanisme préféré pour avoir un changement ou une gestion des changements au niveau formel. Et pour faire un aperçu aussi des autres clients qui n'ont peut-être pas besoin de toute cette puissance de feu pour officialiser les éléments, j'ai aussi des issues que je peux envoyer à mes collègues de travail dans lesquels je peux aussi signaliser que j'ai un problème avec tel ou tel modèle. Je peux, encore une fois, assigner toutes sortes de documents pour formaliser ou pour envoyer l'information nécessaire à la résolution de cette issue. De la même façon, d'autres éléments à ma disposition, j'ai des tâches que je peux assigner à mes collègues de travail qui se comportent essentiellement de la même façon, mais sans le niveau de formalité que j'ai avec le change action. OK. Autre exemple d'information hétérogène que je peux gérer avec les dashboards de la 3D expérience, c'est si j'ai des équipes qui font des analyses par éléments finis. Encore une fois, je n'ai pas besoin d'avoir les licences d'éléments finis pour aller m'analyser les résultats d'un simulant. J'ai la possibilité de voir les résultats des analyses qui ont été faites par mes équipes de travail directement au niveau du dashboard. OK. Donc, le dashboard cherche à démocratiser l'accès à l'information qui a été générée par mes diverses équipes de travail qui sont dans la 3D expérience. OK. Donc, le dernier volet que nous voulons adapter aujourd'hui et qui, encore une fois, est très en vogue chez nos clients 3D expérience, c'est la partie configuration. Donc, si j'ai des produits qui commencent à avoir une certaine complexité, il est fort probable que j'aie besoin de gérer des variances, des options et de la configuration. Donc, au lieu de faire N-BOM séparés qui vont me représenter la variance de mon produit, ce que je peux faire, c'est que je peux m'utiliser le tout dans une unique BOM, ce qui facilite l'accès aux gens, et je peux avoir la BOM communément appelée dans l'industrie, la BOM à 150%. OK. Donc, dans ce cas-là, vous vous souviendrez que j'avais de la variance dans mon produit ici, notamment au niveau du corps, au niveau du type de powertrain que je peux utiliser. Donc, au lieu d'avoir N-BOM à gérer, je peux utiliser la configuration du système. Donc, je peux maintenant adapter un filtre à mon BOM qui va utiliser des configurations qui ont été générées par mon architecte de produit. Et dans ce cas-là, je peux voir que j'ai trois configurations de produit qui ont été gérées par mon architecte. Donc, j'ai un tram ou une version de mon tram de la plateforme E qui a été générée pour la ville de San Francisco. Donc, en adoptant cette configuration de produit, je vais aller me chercher toutes les variances que j'ai définies dans ma structure, mais je vais aller les filtrer en fonction de ma commande pour San Francisco. Et une fois que je l'applique, OK, vous allez voir que je vais me filtrer la version spécifique pour ce client. OK, donc si nous retournons au niveau du 3D, OK, vous voyez ici que j'ai seulement un type de body qui m'a été sélectionné. Et si je continue mon expansion au niveau de mon powertrain, OK, je n'ai plus le modèle avec les deux moteurs et avec l'unique moteur. OK, je me retrouve ici seulement avec l'option avec les deux moteurs. Pourquoi? Parce que ma commande pour le client de San Francisco, OK, m'utilise seulement la partie avec les dual motors. OK, de la même façon, si je retourne à mon produit ici, OK, vous allez voir que si je fais un center tree, je vais me retrouver avec seulement la partie qui a le body qui était le 341, si je me souviens bien, si je fais un center tree. Attendez, allons mettre la description ici, ça va nous aider. OK, donc si je vais au niveau du body et j'en fais l'expansion, OK, je n'ai seulement le 345 et je n'ai plus le 341. OK, de la même façon, si je veux aller visualiser un autre type de produit, je peux encore une fois aller me chercher une autre configuration. Donc, disons que je veux voir la commande pour le tram que je vais vendre à la ville d'Istanbul. OK, encore une fois, je l'applique. Le système, lui, va me filtrer mon produit en fonction de la commande. OK, et ceci va me donner le produit qui va être vendu à la ville d'Istanbul qui utilise le body blanc avec les deux fenêtres et dans ce cas-là, va utiliser le powertrain qui a un seul moteur. OK. Et donc, ça, encore une fois, pour tous les OIM que nous avons qui construisent des produits complexes, c'est un outil qui est largement utilisé pour simplifier la gestion de l'album ainsi qu'un éventuel interfaçage vers le ERP qui, lui, sera amené à construire le produit, à quantifier le produit, à mettre un coût sur les produits et à gérer le just-in-time de la warehouse, si vous voulez. OK. Donc, ceci termine un peu le bref premier webinar de la série qui a été conçu pour donner un look and feel de la plateforme à nos clients. Encore une fois, nous avons mis dans ce webinar les procédés les plus communs que nous gérons pour nos clients. Et c'est pour ça que c'est le premier de la série. Dans les prochains qui vont suivre, on va s'attarder un peu plus à comment gérer les produits SolidWorks, comment gérer la configuration, comment faire de cette e-bomb une m-bomb et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié. Et stay tuned, nous allons avoir plusieurs autres webinars qui s'en viennent. Donc, vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site MechanicaSolutions.com. Et si vous nous suivez sur LinkedIn, il y aura de plus en plus d'activités sur notre compte LinkedIn. Donc, merci à tous de nous rejoindre à nous. Et comme on dit en anglais, stay tuned pour les prochaines. Alors, merci et au revoir.